En ce moment, sur Canal Play, suivez nos séries. Je suis américain. Le sergent marine Nicolas Brody, porté disparu début 2003 et considéré comme étant mort jusqu'à aujourd'hui. J'ai des informations. Trouvez-le. On n'a plus le temps. Dis-moi quels ont été ces mots exacts. Un prisonnier de guerre américain a été retourné. Il voulait dire retourné au service d'Abou Nazir. Est-ce que tu penses, c'est qu'Abou Nazir a volontairement laissé filtrer des informations sur sa planque juste pour qu'on récupère le sergent Brody ? Mais si c'est un terroriste, pour activer une mise sous surveillance, téléphone sur écoute, micro dans sa maison. C'est hors de question. Je veux remercier les membres des forces spéciales qui m'ont sauvé la vie. Et vous dire merci à tous pour vos prières et votre fraternité. C'est ce qui a changé la donne. Comme vous le savez, les premières 72 heures qui suivent la capture d'un soldat sont décisives. Le fait est que le sergent Brody n'a très vite plus été une source de renseignements concrets et qu'il a pourtant été gardé en vie pendant huit années. J'aimerais lui demander s'il sait pourquoi. Je me suis souvent posé la question. Elle a transformé un débriefing de routine en contre-interrogatoire en essayant à tout prix de relier Brody à Abou Nazir. Y aurait-il des faits que j'ignore, Saul ? De quoi tu me soupçonnes ? Le fabricant de bombes d'Abou Nazir m'a dit qu'un prisonnier américain avait été retourné et qu'il était rentré chez lui pour préparer un attentat. Je crois que tu travailles pour Al-Qaïda. Claude Zabine. Dis-moi seulement si je ne suis pas en train de risquer la prison à cause des agissements d'une folle. J'ai un trouble de l'humeur, ok ? Ce sont des documents classés top secret ? Je suis sur le point de résoudre cette putain d'affaire ! Retirez-moi tout ça. Non, carré, s'il vous plaît ! Arrête, calme-toi ! Palette en place.